Mais ces habitations tiennent-elles leur promesse en économie d'énergie ? Dans la région lyonnaise, Stéphanie et Lionel vivent depuis 3 ans et demi avec leurs 2 enfants dans cette maison préfabriquée. Tiens, regardez. Qu'est-ce qu'il nous a cité à acheter une maison préfabriquée ? Le prix et puis surtout, surtout l'isolation. Avec la double isolation des murs, le constructeur leur a assuré que leur coût en chauffage ne serait pas excessif, malgré une superficie de 147 m². On a un seul point de chauffage, c'est le poêle à granules. On le charge par un paquet de 15 kg. Donc là, on a tous les pelets. Et après, il s'autorégule. Donc là, on lui a donné une température de 22 degrés. Donc on chauffe confortablement. Ça coûte cher. On a fait un calcul rapide. On est à peu près à 25 euros par mois de chauffage. Pour se chauffer les 147 m². Par rapport à votre ancienne maison, est-ce que vous avez pu faire un pareil ? C'est le jour et l'année. Par rapport à notre ancien appartement, on avait combien de m² ? Alors, on était tout électrique. On avait 84 m². On avait une facture de 135 euros d'électricité par mois. Et là, on a une facture de 75 euros par mois d'électricité, plus 25 euros de chauffage. Ainsi, par rapport à leur ancien appartement, dans lequel ils payaient 135 euros par mois d'énergie pour 84 m², ici, dans leur maison préfabriquée, ils payent 100 euros, soit 35 euros de moins par mois, pour presque le double de superficie. Cette promesse, la famille a eu du mal à y croire. Elle avait même fait installer des radiateurs électriques dans les chambres, de crainte que le poêle ne suffise pas. C'est de la déco. Voilà. Et finalement, ils n'ont jamais été allumés. La preuve, on en a carrément enlevé un dans une chambre un peu plus loin. Donc tu vois les traces encore du radiateur qu'on n'a même pas cachés. Merci. 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 Merci.